« Nous ne sommes pas dans Populus, là. Gardien, votre donjon est encore plus vite que votre crâne. C'est la bourse ou la vie, gardien. Je vous sens très hésitant, gardien. Auriez-vous peur ? Qu'est-ce que vous attendez ? Un mauvais présage ? Un signe des dieux des enfers ? « Et maintenant, encore une manœuvre captivante d'ennui. Attention, gardien, trop de familiarité entraîne le mépris. En ce moment, au rayon sorcellerie, toutes les malédictions sont à moitié prises. Il arrive un moment où même un gardien doit se reposer, non ? » « Oh, il y a quelqu'un. Les lutins vont mettre la clé sous la porte. Votre obstination vous vaut une astuce secrète. Allez-vous coucher ? » « Dans la pièce d'à côté se trouve un objet bas, large et d'une extrême douceur. Vous voyez ? » « Eh bien, il a le pouvoir de procurer repos et bien-être. Vous n'avez vraiment pas envie d'essayer. » « Vous allez finir aveugle, vous savez ? » « Vous possédez bien trop de maîtresses noires. Il existe un mot pour qualifier les gardiens tels que vous. Vous savez ? » « Vos créatures réclament des gâteaux et des vins fins. » « Une âme perdue s'est introduite dans votre donjon. » « Ah non, fausse alerte. » Elle est ressortie. « Une créature neutre vous fait dire qu'elle ne pourra malheureusement pas être présente aujourd'hui. » « Je trouve que le sol de votre donjon est un peu trop irrégulier. » « Et si vous demandiez à vos larbins de sauter à pieds joints dessus ? » « Même quand ils sont affamés, les démons n'arrivent pas à toucher le bout de leurs pieds. » « Le mage a faim. Votre donjon est penché. Les créatures sont furieuses car elles ne peuvent pas jouer aux billes. » « Des monstres hideux, des butins démesurés. Oh, j'adore ça ! » « Votre donjon est plein de yaourt. » « Gardien, vous avez les ongles sales. » « Une horde de cochons de lait nain attaquent votre donjon. » « Prenez garde. » « Il règne une humidité dans votre donjon. » « Vous feriez bien d'installer le chauffage central. » « Un conseil, gardien. » « Ne mangez jamais quelque chose qui soit plus gros que votre tête. » « Votre honte a été redécorée. » « Vos larbins réclament le câble. » « La synchronisation, c'est... » « Bon, si vous étiez un gardien, un vrai de vrai, un dur de dur, il y a bien longtemps que vous auriez remporté la victoire. » « Les autres gardiens n'oublient jamais l'anniversaire de leur larbin, eux. » « L'un de vos lutins vous imite à la perfection. » « Il arrive même à imiter vos oreilles. » « Les autres gardiens n'oublient jamais l'intention. » « Je suis là pour eu dire, je vous le risque. »